Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous étions sur les régions physiques des variables et comme deuxième exemple, on va voir les réactions à laquelle participent des particules de masse M1 égale M3 égale Mu et M2 égale M4 égale M. Typiquement, des réactions du style de diffusion des pions sur des nucléons Pi1 dans Pi1. Alors dans ce cas, les inégalités s'écrivent S est supérieur ou égal à M plus Mu au carré. U également, U supérieur ou égal à M plus Mu au carré. et T est supérieur ou égal à 4 grand M carré. Et enfin, STU est supérieur ou égal à M carré moins Mu carré au carré fois T. Alors, l'expression STU égale, cette valeur-là, égale 0. Donc dans le cadre de l'égalité, on a deux solutions. SU égale M carré moins Mu carré carré et T égale 0. Et on peut donc tracer les régions physiques comme précédemment. Donc dans le plan de Mandelstam, on a donc notre triangle qu'on prolonge. avec le deuxième triangle ici, qui est un peu décalé, à la hauteur ici. et on a deux paraboles. Une parabole comme ceci et une parabole comme ceci. Les régions physiques sont celles-ci, donc un peu plus grandes que précédemment. et ici, donc plus petites, c'est les régions SU et T. Ici, c'est 4 Mu carré. La hauteur ici est donnée par 2M carré moins Mu carré. Ceci, c'est la ligne. Alors, les variables S se comptent comme d'habitude comme ça, U comme ça et les variables T comme ça. Et donc ici, c'est la ligne S égale M carré, M plus U au carré, M plus Mu au carré. Ici, la ligne U égale M plus Mu au carré. Et ici, la ligne T égale 4M carré. Donc on voit que facilement, pour les différents processus, on peut voir dans le plan de Mandelstam, les régions qui correspondent au processus physique des voies U, S et T, pour les valeurs des variables, pour les régions physiques. Alors, dans la région physique des variables, l'amplitude du processus est en général une grandeur complexe, composée de parties réelles et imaginaires. L'amplitude peut dépendre de variables qui reposent également dans la région non physique. Alors, pour insister sur cette circonstance, on nomme généralement les parties des amplitudes non pas réelles et imaginaires, mais dispersives, qu'on note D égale 1 demi T plus T astérisques, et absorptives à 1 sur 2i T moins T astérisques. Dans la région physique, bien entendu, cette dernière grandeur coïncide avec les parties réelles et imaginaires, respectivement. Alors, la condition d'unitarité de la matrice S est donc S croix égale 1. Donc là, on peut passer à l'unitarité. Et elle permet d'exprimer la partie absorptive de l'amplitude, donc la partie imaginaire, des processus donnés, à l'aide des amplitudes totales de certains autres processus. En effet, en portant la relation S égale 1, enfin, normalement I, la matrice unité, I plus I fois S égale I plus petit i T, si on porte ça dans la condition d'unitarité, on obtient pour l'opérateur S, S croix égale 1 est égale à 1 plus I T fois 1 moins I T croix. ou encore que I fois T moins T croix est égale à moins T T croix. Simplement en distribuant, bien sûr. Alors, pour l'amplitude T I J du processus, on entend donc que I fois T moins T croix I J est égale à moins somme sur N T T I N fois T N J S T X. Simple produit matriciel, enfin, sur l'ensemble des états. Compte tenu du fait que T I J astérisque, pardon, T I J croix égale T J I astérisque, puisque le Gaulier-Mitien c'est la transposée. On a alors que I T I J moins T J I astérisque, égale à moins somme sur N T T I N T N J. Là, c'est quoi? T J I N astérisque. Alors, pour les interactions fortes, la matrice S est invariante par renversement du temps, c'est-à-dire qu'on peut inverser les états initiaux et finaux, c'est-à-dire T I J égale T J I. Et donc, la relation précédente donne l'expression suivante pour la partie absorptive de l'amplitude. 2 fois partie imaginaire de T I J, qui s'obtient directement à partir de la première relation, est égale à la somme sur N. T I N T N J astérisque. Ou encore, pour l'amplitude M I J, pour la partie absorptive, on obtient 2 fois imaginaire M I J, est égale à la somme sur N, M I N M N J astérisque, fois 2 Pi exposant 4, fois delta P N moins Pi, fois delta P N moins P J. Conservation de l'impulsion, bien sûr. Alors ici, petit M, donc traduit les états que peuvent prendre, les états que peuvent prendre l'état, tous les états possibles que peuvent prendre les états initiaux et finaux. Il est d'usage de les nommer états intermédiaires, puisqu'ils interviennent comme valeur intermédiaire dans une sommation. Ils sont caractérisés par le nombre de particules, leur masse, les impulsions, les spins, et les différents nombres quantiques internes, tels que l'étrangeté, la parité, etc. Voilà. Nous continuerons dans la prochaine vidéo, et nous en verrons plus, beaucoup plus d'ailleurs, sur les états intermédiaires. Je vous remercie.